Vous regardez présentement l'une des capsules vidéo conçues pour vous aider à profiter au maximum du système multimédia Pioneer de votre Subaru. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il existe une autre précieuse ressource d'information dans votre botte à gants. Vous trouverez dans votre manuel de propriétaire de Pioneer, qui referme des plus amples détails, des illustrations et des conseils d'utilisation pratiques. Il est possible de télécharger le document sur le site Web de Subaru Canada à Subaru.ca. Cette capsule vous guidera à travers les nombreuses fonctions audio et vidéo afin de pouvoir les utiliser facilement. Appuyez sur le bouton S ou Sources pour commencer la configuration du système. À partir d'ici, vous avez le choix parmi toutes les sources audio. En mode AM ou FM, utilisez les flèches pour syntoniser vos stations préférées. Pour mettre une station à mémoire, sélectionnez la loupe et touchez de façon pour prolonger le numéro de présélection pendant deux ou trois secondes jusqu'à la station s'affiche. Vous pouvez mémoriser jusqu'à six stations en présélection en mode AM, ainsi que six stations pour chacun des trois profils FM. Vous pouvez aussi toucher BSM, qui signifie Mémoire des meilleures stations, afin de mémoriser automatiquement les six stations dont le signal radio est le plus fort. Pour commuter de la radio AM et FM, appuyez sur Band. À la livraison du véhicule neuf, la Subaru Impreza Group Limité inclut un abonnement de trois mois au service de radio satellite Sirius. Comme pour les bandes AM et FM, il est disponible de mémoriser ces stations en présélection. Encore plus simple en appuyant sur Direct. Vous pouvez entrer directement les trois chefs de la station à syntoniser. Cette unité Multimedia Pioneer est le complètement idéal pour les utilisateurs de iPhone et le iPod. Branchez l'appareil dans la porte USB à l'aide du câble d'interface. En plus de recharger l'appareil, le système permet de contrôler directement certaines fonctions comme lire, interrompre, sauter ou répéter la lecture des pistes musicales ou encore à partir des commandes sur le volant de votre Subaru. Il peut aussi répéter la lecture d'une piste ou d'un album complet. Il peut faire une lecture aléatoire des pièces ou des albums. Vous êtes amateur des livres audio? Cette range des carrés blancs vous permet d'ajuster la vitesse de lecture. Le son retrouvé est une fonction extraordinaire unique à Pioneer, qui améliore automatiquement l'audio compressé et restaure un son riche. Vous pouvez laisser la fonction hors service ou la régler au niveau 1 ou 2. La fonction EQ, qui signifie égaliseur, compose 5 courbes d'égalisation pré-définie et 2 réglages à personnaliser. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Utilisez la fonction de recherche pour lancer la lecture d'une pièce à partie d'un n'importe quel écrit, chanson, artiste ou album. Cherchez liaison LinkSearch pour afficher la bibliothèque par catégorie et réparer une pièce spatiale ou un album mémorable. Ou alors, démarrez une lecture aléatoire de toute la musique qui se trouve sur votre iPhone ou votre iPod. Une autre fonction géniale est le AppMod, qui renvoie le contrôle des fonctions au iPod et permet à un passager de faire les sélections musicales. Pour quitter AppMod, il suffit de toucher l'icône et le contrôle est redirigé au système. Grâce au câble d'interface disponible, il est disponible de lire des vidéos à l'écran. Sélectionnez iPod et appuyez sur le bouton App pour prendre le contrôle de votre iPod application. Et après, choisissez le vidéo sur votre appareil. Le système affichera l'image uniquement si le véhicule est stationné, le frein à main est engagé. Le câble d'interface spéciale peut uniquement être acheté auprès de Pioneer Canada à l'adresse pioneerelectronics.ca. Vous n'en voulez plus? Sélectionnez l'icône des outils pour accéder à une nouvelle liste des menus. Le tabulation audio vous donne accès à la fonction Fader & Balance, qui permet d'ajuster l'équilibre des eaux parlants selon vos préférences. La fonction Graphic EQ permet de définir vos préférences audio, telles que mentionnées précédemment. La fonction Sonic Central Control permet de moduler le point central de la source audio selon les positions d'écoute avec le réglage des longueurs d'onde à gauche, à droite ou des deux côtés du véhicule. La fonction Loudness permet d'accentuer les graves et les aigus quand vous écoutez la musique à bas volume. Cependant, à volume élevé, il se produira une distorsion du son. Le subwoofer est un autre accessoire disponible auprès de Pioneer Canada à pioneerelectronics.ca, et cette fonction permet d'en personnaliser les paramètres. Il y a aussi la fonction Bass Booster, qui permet d'ajuster le niveau des graves de tous vos musiques pendant la lecture. Avec la fonction High Pass Filter, qui dessine le filtre passe haut, on peut configurer les haut-parleurs réguliers pour compléter l'occasion de graves en option. Le menu Systèmes vous permet de mettre en hors-service l'entrée auxiliaire du panneau avant l'entrée à vide des accessoires derrière l'unité. Utilisez atténuation audio pour ajuster le réglage sonore de la chaîne audio lorsque vous utilisez le téléphone. Le volume de la musique peut être réduit au silence complet ou simplement atténué de 20 ou 10 décibels. Systèmes de langues permet de sélectionner la langue d'affichage parmi l'anglais, le français, l'espagnol et le portugais. Le système média est comptable avec la caméra de rétrovisée. Une caméra de recul sera disponible en accessoire chez votre concessionnaire Subaru. Avec un peu d'entraînement, vous naviguerez en un rien du temps à travers les fonctions et commandes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !